Alors bienvenue à notre troisième podcast sur les hormones et aujourd'hui on va parler du type thyroïdien. On était dans les types hormonales donc le prochain type que je veux vous parler c'est le type thyroïdien. La thyroïde c'est une glande qui se retrouve au niveau du cou. Les gens qui sont, les femmes, les gens en fait qui sont de type thyroïdien, c'est souvent des gens qui vont prendre du gras un peu partout, pas nécessairement, qui vont prendre du gras, qui vont prendre du poids un peu partout sur le corps, pas nécessairement à une place spécifique comme au ventre, au niveau des cuisses mais c'est vraiment comme dans tout son ensemble. La chose qui est vraiment intéressante au niveau de la thyroïde c'est que les problèmes de thyroïde sont souvent secondaires. En fait c'est qu'il y a souvent une cause principale et la plupart des affections au niveau de la thyroïde c'est vraiment le résultat d'un problème de foie, de visicule biliaire ou d'ovaires qui sont trop actifs ou même un problème au niveau surhémaliens. Je vous expliquais que toutes les glandes hormonales sont toutes interreliées une et l'autre. Donc quand il y en a une qui ne va pas bien, comme exemple si le foie, la visicule biliaire, ont de la misère, sont au ralenti, ça va jouer sur la thyroïde et souvent c'est ce qui fait que quand on passe des tests au niveau de la thyroïde et l'on se rend compte qu'il y a un problème, il y a une médication, il y a plusieurs personnes pour qui la médication les gens ne voient pas vraiment de différence. Pourquoi? Parce qu'à la base la thyroïde cache un problème au niveau du foie ou peut-être au niveau des ovaires qui sont trop actifs. Donc c'est pour ça que c'est hyper important que quand on va travailler une hormone, ça va avoir un effet sur chaque, ça va avoir un effet d'entraînement en fait sur toutes les autres. Donc pour savoir quel type hormonal on est, comme je disais souvent, vous allez vous retrouver probablement dans plusieurs en fait catégories et vous allez dire, « Hum, ouais, ok, moi j'ai l'impression d'avoir un peu de thyroïde puis d'un peu de surinalien », bien vous allez prendre vraiment les symptômes qui vous fatiguent le plus et c'est avec ça qu'on va aller travailler avec le programme Ketoméno pour aller travailler, pour aller rééquilibrer dans le fond vos hormones. Les symptômes qu'on va retrouver au niveau des gens qui ont des problèmes hormonaux au niveau de la thyroïde, donc faiblesse, fatigue, léthargie, besoin d'avoir une sieste, prise de poids généralisée vraiment sur tout le corps, fringales, la thyroïde là c'est des fringales de pain puis de pâtes, problème de thyroïde c'est vraiment fringales de pain et de pâtes, cholestérol souvent qui va être plus élevé, la peau sèche, les yeux un peu boursouflés, bon la dépression si on a une thyroïde qui va fonctionner plus lentement, la dépression, l'anxiété, les difficultés à prendre une décision, ça c'est la thyroïde, c'est souvent des choses qu'on va retrouver après un accouchement aussi, on se retrouve là, on a de la difficulté à prendre une décision, mais ça c'est souvent au niveau de la thyroïde qui est plutôt lente. Et la perte de libido ou le manque de libido aussi va jouer au niveau, c'est la thyroïde qui va aller régulariser ça et la température corporelle, la libido, la thyroïde elle est là vraiment pour aller régulariser la température corporelle, fait que souvent mes thyroïdiennes ont souvent les mains, les pieds froids, obligées de dormir avec des chaussettes des fois le soir, donc c'est des choses qu'on peut observer. Comme je vous l'ai mentionné, c'est absolument pas, je ne suis pas médecin, c'est absolument pas un diagnostic, c'est vraiment un outil pour vous aider à apprendre, à mieux vous connaître et à peut-être commencer à faire des changements pour avoir une meilleure santé globale ou peut-être que ça va vous intéresser de dire, « Hey, sais-tu quoi, moi je veux en savoir plus et j'ai envie d'embarquer dans ta cohorte de Ketomino. » Donc au niveau de l'alimentation, pour les gens qui se retrouvent dans l'alimentation, dans le type thyroïdien, le métabolisme est plus lent quand on a un problème au niveau de la thyroïde, donc le corps va demander plus d'énergie rapide, donc on va avoir plus de fringales, je vous l'ai dit tantôt, les pains, les pâtes, les gâteaux, les biscuits, ce genre de trucs-là. Donc on a besoin de manger un peu moins de protéines quand on est de type thyroïdien, on va s'en tenir à peu près à 3 onces de protéines par repas parce que justement le métabolisme, il est plus lent, donc on ne veut pas surcharger le système. Pour les gens qui sont de type thyroïdien, les fruits de mer, les algues, plus, 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 très très bon avec l'iode qu'il y a à l'intérieur, ça va aller nourrir la glande thyroïde. Les légumes crucifères qu'on parlait dans l'autre podcast comme les choux, les choux frisés, le chou de Bruxelles, le brocoli, ce genre de trucs-là, ont tendance, ont tendance à épuiser l'iode, l'iode qui va nourrir la thyroïde, elle en a besoin pour bien fonctionner, fait qu'on essaie de les éviter ou du moins on diminue la quantité au niveau des choux, des choux de Bruxelles, en fait tout ce qui est légumes, légumes qui sont crucifères. Au niveau des bons gras aussi, on va diminuer les bons gras, par contre l'huile de coco, très bon. L'huile de coco, la blanche qui est vraiment solide, très bon. On a besoin de moins de nourriture parce que justement le système est plus lent. Le jeûne intermittent pour les femmes, pour les gens en fait qui sont de type thyroïdien, super bon. Bon, un à deux repas par jour, en fait plus deux repas par jour avec le jeûne intermittent, super, super bon. Par contre, hyper attention de ne pas être en déficit calorique, on ne veut pas créer un déficit calorique. Donc si vous faites du jeûne intermittent, assurez-vous d'être bien accompagné. Moi, je peux vous aider si jamais vous avez besoin. Et si vous ne mangez que deux repas par jour, on veut s'assurer qu'on a la bonne quantité de calories, de nutriments, de macronutriments, glucides, protéines, lipides, tout ça dans notre assiette pour ne pas être en déficit calorique. Et pour ne pas avoir de fringales et de ralentir encore plus notre métabolisme parce qu'on va se mettre en mode hypocalorie. Donc voilà, c'est ce qui conclut pour le type thyroïdien. Donc si ça vous intéresse d'essayer de poursuivre en fait les informations que je vous donne sur l'alimentation kéto, je vous ramène, pas l'alimentation kéto, oui, bien oui, l'alimentation kéto, mais hormonale. Donc avec mon programme Kéto-Méno, je vous invite à vous inscrire et à faire le quiz en fait que je vous propose juste ici en bas. C'est un quiz qui va vraiment vous permettre de définir quel est votre type hormonal et suite à ça, et c'est tout à fait gratuit, et suite à ça, je vous envoie un beau petit rapport qui vous explique votre type avec quelques instructions de ma part et tout. Donc c'est vraiment super complet, c'est deux minutes, dix questions à remplir, c'est vraiment pas long. Donc je vous invite à remplir le quiz juste ici pour pouvoir savoir de quel type hormonal vous êtes. Sinon, on se revoit dans un prochain podcast!